18 ans. À part la route, rien n'a changé ici. Zabolo. Ça veut dire quoi, déjà, Zabolo ? La tâche du diable. Bienvenue chez les Moussassos ! Cette fois-ci, c'était Augur avec le rôle de Tchala, qui est une femme de 35 ans, du Congo, qui est nullipare, qui ne veut pas avoir d'enfant, qui voit sa sexualité autrement, qui veut s'affranchir du poids du patriarcat dans sa société, qui voit l'Afrique comme un stock de potentiel et de richesses, qui décide de rester sur le continent. Et même si elle se dit qu'elle n'a pas sa place au Congo, elle décide de migrer, non pas en Europe, pas l'Eldorado européen, mais plutôt un Eldorado à l'intérieur de l'Afrique. Elle va en Afrique du Sud, qui est un pays qui n'est pas loin du Congo, parce qu'elle peut faire les allers-retours entre son pays, comme elle fait les allers-retours entre la modernité et en même temps en restant congolaise, en ne trahissant pas sa culture. Ce qui m'a donné envie de jouer ce personnage, parce que je l'ai vu, je retrouvais beaucoup de mes amis qui sont au Rwanda. Je me suis retrouvée dedans. Je vis ici en France, mais je ne me considère pas. Pour moi, il n'y a pas de frontières. Du coup, je vais aller travailler en Pologne, tout comme je vais aller travailler au Brésil. Donc, cette jeunesse africaine, je crois dans le potentiel du continent africain, pas comme un continent du futur, mais plutôt un continent du présent. Donc, cette jeunesse existe et on ne la voit pas dans les médias. On ne la voit pas au cinéma. Et puisqu'on ne la voit pas au cinéma, ça va dicter d'autres imaginaires qu'on va avoir par rapport à cette jeunesse et par rapport à ce continent et au pays africain. Donc, si on peut les amener petit à petit dans les imaginaires collectifs du reste du monde, c'est comme ça qu'on commence petit à petit à changer les imaginaires. Et c'est quoi ? C'est une parade ? Je crois qu'Alice, elle a bien compris qu'on n'est plus dans le même espace-temps. Ah bah voilà, timing parfait. Zabolo, sors de son corps ! Ça a été du coup par le casting à Paris. Donc, je suis allée vraiment comme dans d'autres castings et puis j'ai vu ce grand monsieur avec son grand chapeau. Ce grand monsieur, mais en même temps qu'il y a une âme d'enfant, une âme généreuse. Et donc, on a commencé à parler du personnage, du fait que le personnage me ressemblait, il ressemblait à tellement de femmes que je connaissais et puis du fait qu'il est congolais et que je suis rwandaise et que nos deux pays ne s'attendent pas. Et donc, ça a été ça. Et puis, on a commencé à parler de Virginie Despentes, on a commencé à parler féminisme, on a commencé à parler écologie et tout. Donc, ça a été une raconte juste riche. De toute façon, je suis partie pour, après le premier casting, je me suis dit, même si je ne suis pas prise, je viens de faire une belle raconte. Et puis, je viens de vivre quelque chose de merveilleux parce qu'avec l'improvisation qu'on a faite et le casting que j'ai fait, je me disais, ah, c'est intéressant, même si je n'en suis pas prise, au moins, ça, ça, je viens de vivre ça. Et puis après, on m'a appelée pour le callback, cette fois-ci, c'était à Bruxelles, une scène avec Marc Zinga qui joue mon frère et le personnage de départ, et une autre scène avec Yves Marina qui devait plus tard jouer ma maman. Et voilà. Et puis, me mettre dans la culture congolaise qui est une culture que j'ai connue, en fait, depuis que je suis petite, parce qu'on avait la musique congolaise, qu'on écoutait tout le temps. On a eu beaucoup de professeurs congolais. Donc, c'est une culture qui est riche et à laquelle on ne peut pas passer à côté, vraiment qui s'est invitée dans ma culture. Et du coup, cette fois-ci, me dire, ah, je vais jouer une congolaise et une fille solaire et forte et voilà, plein d'amour et voilà. Alors, on a eu beaucoup de discussions. On a eu des répétitions à Bruxelles et puis aussi au Congo, vu que Balogy nous a menés dans son univers de réalisme magique, un univers d'onérisme, vraiment, à la Fellini. Donc, c'était quelque chose d'assez un peu complexe. Même quand je lisais le scénario, je me disais, mais j'ai envie de voir à quoi ça va ressembler, comment. C'était très intéressant de voir comment il allait aborder ça. Et en même temps, j'avais regardé Zombie, un de ses courts-métrages, et j'avais trouvé son univers absolument merveilleux. Cette liberté qu'il se donne de créer, mais vraiment sans se mettre des limites. on sent une envie de travailler et de raconter des histoires à sa façon, à son style, de proposer un autre style. Donc voilà, on a eu des moments de discussions, de répétitions au Congo. Et puis, on a pris des cours de Lingala pour pouvoir parler, déjà pouvoir jouer dans le film et puis aussi pour pouvoir facilement jouer avec les acteurs congolais. C'était aussi découvrir la belle ville de Kinshasa, qui est une ville immense, c'est une ville-monde avec une énergie. Mais vraiment, c'est une ville, à chaque fois je dis que c'est une ville à vivre, avec toute sa créativité et ce bataille que cette ville mène, que ce pays mène avec tout ce qu'on sait qui se passe dans ce pays, toutes les exploitations de ces ressources qui sont là depuis des années. Du coup, rencontrer le peuple congolais sur leur propre territoire et pouvoir échanger avec eux, créer avec eux, c'était riche. Tu as bien fait le partir. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Tu as bien fait. C'est terminé ? Tu as bien fait. Trait- 온, tu as bien fait. D'ам, tu as bien fait. Et j'en un excellent d' residency pendant Merci.